Il m'a utilisé pour approcher Jean-Michel ou vous autres quand il était seul et que tout le monde s'en foutait de sa petite gueule de blonde. Et maintenant qu'il a plein d'amis, la blondasse exite. Comme vous le constatez, j'ai pas vraiment ma langue dans ma poche. Je me fais pas que des amis. Mais en tout cas, moi, une fois, ça m'a sauvé la vie, carrément. Je vais vous raconter une petite histoire, pas des plus gays. Comme toutes les filles de mon âge, comme toutes les meufs à Paris, on sort, on s'éclate. Un soir, après un dîner déjà bien arrosé, on décide de partir en boîte avec toute une bande de potes. C'était cool. Évidemment, on picole. Un peu plus que de raisons, mais bon, on s'en fout. On est jeunes, on est une bande de déglingots. Et puis à un moment, on a envie de continuer, de poursuivre la fête. Et c'est là, c'est le moment où on se dit tous, vous connaissez ce moment, qui part avec qui ? Est-ce qu'on prend un taxi ? Est-ce qu'on monte dans la voiture d'un pote ? Il y a un pote à nous qui nous saoule pendant une heure pour qu'on monte dans sa voiture. Soi-disant qu'il n'était pas bourré. Le gars était ivre caisse. Il avait bu des litres de morito, c'était une catastrophe. Et le mec nous engueule. Mais si, montez avec moi dans la voiture et tout, je tiens. Ça va, c'est au bout de la rue. Le mec insiste, insiste. Et nous, on insiste et on dit non. On dit non une fois, on dit non deux fois, on dit non trois fois. Et on est content de dire non. Parce qu'aujourd'hui, on est en vie. Et lui, malheureusement, sur le trajet, il est mort. Alors n'hésitez pas, vous n'êtes pas ridicules. Dites non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501